Hello, hello ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, je vais lire des questions sur mon téléphone. C'est-à-dire, je vais faire un test de personnalité pour voir quel style de fille je suis. Mais avant, j'ai décidé de faire ce petit test en mangeant une glace. Du coup, je vais préparer ma petite glace du moment avec vous. Donc, je ne me prends pas énormément parce que je n'ai pas très faim. Une boule vanille. Qui aime bien la boule vanille ? Enfin, qui aime bien la glace vanille ? Moi, c'est la glace que j'aime le moins. Mais là, en fait, hier, j'ai goûté une glace que ma nièce m'a préparée. Et j'ai trouvé ça très bon. Du coup, je la refais, quoi. Où est ma crème fraîche ? Oh ! Je vais devoir bouger. Un petit peu de coulis de chocolat. Flava de soie. J'arrive tout de suite. Avec un petit peu de crème fraîche, évidemment. C'est pas une glace. C'est pas une glace. J'arrive. C'est bon. J'en ai un rempli. J'ai eu peur. Parce qu'une glace sans crème fraîche, c'est pas une glace. On est d'accord. Ouais, c'est bon. Mon chignon, il bouge à mort. Faut pas faire attention. Putain, il est trop bizarre, en vrai. Putain, il est immense. Ça me choque. Wow. Enfin, bref. Je n'ai pas de force, les gars. Putain, c'est abusé. Enfin, bref. Ce n'est pas grave. Alors, du coup, ici, dans les granulés, j'ai ces boules-là. Mais je n'aime pas. C'est bizarre. C'est mou. Enfin, je n'aime pas trop. J'ai ces petites boules-là. Ça, j'adore. J'ai les étoiles. Ça, j'adore. C'est trop bon. Et, bien sûr, les granulés au chocolat. Du coup, je vais mettre les trois sortes que j'aime bien. Donc, un petit peu de granulés au chocolat. Avec un petit peu d'étoiles. Voilà. Et un petit peu de boules. C'est quoi ? Comment ça s'ouvre ? Comment j'ai les boules, moi ? C'est quoi, ça ? Ce n'est pas possible. Ah, si ça y est. Il faut... C'est quoi, ça ? Ah, ça y est. C'est ça comme truc. Les petites boules. Oh, elle est trop belle. Je vais vous montrer ça tout de suite, les gars. Elle est magnifique. Enfin, bref. C'est parti, du coup. Je vais commencer mes petites questions de test de personnalité. Du coup. Est-ce que vous faites régulièrement... Est-ce que vous vous faites régulièrement de nouveaux amis ? Non. Non, clairement. Donc, c'est oui ou non, non. Clairement, non. Moi, c'est des amis... Des anciens. Vous passez une grande partie de votre temps libre à explorer divers sujets qui vous intéressent. Non. Moi, mis à part ma série, rien d'autre. Je suis une inculte de la vie, clairement. Donc, voilà. Voir d'autres personnes pleurer peut facilement vous donner envie de pleurer à votre tour. Oh, oui. Mais ça, clairement. Clairement, ça me fend le cœur. À chaque fois que je vois des gens pleurer, je me sens trop triste. Vous prévoyez souvent un plan B et un plan C. Ça m'arrive. Mais voilà quoi. Sans plus. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression. Non. Non, clairement, non. Je m'énerve très, très facilement. Je le sens chaud. C'est abusé. Mais vraiment. Lors d'événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à de nouvelles personnes et parler plutôt à celles que vous connaissez déjà. Ouais. Clairement, je préfère parler aux gens que je connais déjà que m'avancer vers de nouvelles personnes. Sauf si ces personnes-là viennent eux vers moi. Alors, ça ne me dérange pas. Parce que je suis quelqu'un de très sociable, en vrai. Donc, ouais, voilà. Suivant. Vous préférez terminer complètement un projet avant d'en commencer un autre ? Pas forcément. Je peux commencer plusieurs trucs à la fois, en vrai. Ouais. Hum hum. Donc, pas forcément. Non. Vous êtes très sentimentale ? Oui. Beaucoup trop. Clairement. Je vais me remettre un petit peu de coulis au chocolat. Pas fort de goût. Ça se voit que je ne suis pas fan de la vanille. Vous aimez utiliser des outils d'organisation comme des calendriers et des listes ? Ah là là. Bref. Même une petite erreur peut vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances. Bah. Pas forcément. En vrai, non. Non, pas forcément. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et à entamer une conversation. Bah si, j'ai beaucoup de mal, clairement, vous n'avez aucun mal. Pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Clairement, mais pas du tout même. Ça me bousille les dents. Vous n'êtes pas très intéressé par les discussions sur les différentes interprétations et analyses d'œuvres créatives. Enfin, j'ai pas compris. Vous n'êtes pas très intéressé par les discussions sur les différentes interprétations et analyses d'œuvres créatives. Bah, j'ai pas compris. Vous êtes plus enclin à suivre votre raison que votre cœur. Ouais. Clairement, oui. Et c'est pas très bien, parfois. Parce que des fois, je devrais suivre mon cœur et pas ma raison. Clairement. Ouais, bon. Vous préférez généralement faire ce dont vous avez envie à un moment donné plutôt que de planifier une routine quotidienne particulière. Ouais, je suis d'accord. Bon, clairement, je préfère. J'aime pas les routines, c'est chiant. Vous vous souciez rarement de faire bonne impression auprès des gens que vous rencontrez. Bon. Moi, je suis naturelle. Et du coup, je suis naturellement vite aimée des gens, en fait. Les gens m'apprécient. Pourtant, je fais rien. Je fais rien pour, donc, bah, voilà, quoi. Vous aimez participer à des activités de groupe. Non. Pas vraiment. Des activités de groupe. Non. Vous aimez les livres et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation. Alors là, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Les films, des fois, je regarde un film. Et je me dis, putain, c'est quoi cette fin bidon ? Genre, elle est trop bizarre, la fin. Vraiment, clairement. Et moi, je ne sais pas imaginer ce qui pourrait se passer. Je ne suis pas interprète, moi. Clairement. Vous êtes plus heureux en aidant les autres à accomplir des choses qu'en accomplissant vos propres réalisations. Ouais. Ouais, je suis contente quand les autres, ils ont ce qu'ils veulent et tout. Je suis très contente pour eux, donc voilà. Vous êtes... Non. Vous vous intéressez à tant de choses qu'il vous est difficile de choisir la prochaine que vous allez essayer. Non, parce que moi, à part YouTube, les réseaux sociaux et le champ, et ma série, j'aime pas grand chose. Donc, voilà. Vous avez tendance à vous indiquer que les choses aillent de mal en pis. Je n'ai pas très compris la question, mais bon, c'est pas grave. Vous évitez les rôles de leader dans les groupes. Bah, moi, perso, j'ai jamais été de leader dans un groupe, donc voilà, clairement. Non, vous n'êtes certainement pas un artiste. Non, je suis pas artiste. Non, je suis pas artiste. Vous pensez que le monde serait meilleur si les gens se fiaient davantage à la rationalité et moins à leurs sentiments. Quand même. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre. Ben non, en fait. Je sais, je suis bizarre, mais je sais que la plupart des gens préfèrent faire tout ce qu'il y a à faire à la maison, et puis seulement se poser, se détendre et tout. Moi, c'est le contraire. Je préfère, après mon travail, par exemple, je préfère rentrer directement, me faire un café, me poser, pendant une heure, une heure et demie, et puis me dire, bah, tu sais quoi, dès que je me suis reposée pendant une heure, une heure et demie, à regarder ma série ou des trucs ainsi, là, je me mets au ménage, enfin, ménage, rangement, tout ça. C'est bizarre, hein. Ouais, je pense que je suis la seule personne à préférer ça, mais bon. C'est comme ça. Vous aimez regarder les gens se disputer. Bon. Bah, s'ils se disputent, c'est qu'ils ont envie de se disputer. Et puis, moi, ça me saoule parce que j'ai déjà essayé de séparer des gens en train de se disputer, et je me fais remballer, donc, ouais, en vrai, ouais, j'aime bien. Ça ne me dérange pas. Vous avez tendance à éviter d'attirer l'attention sur vous. Pas forcément, non. Moi, je suis le Claude, en fait. Clairement, je suis un gros clown et j'aime bien quand... J'aime bien me faire remarquer, vraiment. Donc, euh... Ça me fait rire. Votre humeur peut changer très rapidement. Yes. Exactement. Vous perdez patience avec les personnes qui ne sont pas aussi efficaces que vous. Oui. Oui. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute. Oui. Très. Très, très souvent. Vous avez toujours été fasciné par la question de savoir ce qui se passe après la mort. Oh, oui. Oui. Exactement. Je me demande vraiment ce qui se passe après la mort. Je me demande s'il y a une deuxième vie ou... Si on retrouve vraiment ceux qu'on a perdus là-haut. Je ne sais pas. Ou je me pose la question. Vous préférez généralement être entourée d'autres personnes plutôt que d'être seule. Pas forcément, non. J'aime bien être seule. Ça ne me dérange pas du tout. Parce qu'au moins, quand je suis seule, je peux faire ce que j'ai envie. Genre, je regarde ce que j'ai envie quand je veux. Je fais ce que je veux chez moi. Genre, si je ne sais pas. J'ai envie de faire une vidéo YouTube. Je me pose. Je la fais. Non, c'est cool, franchement. Et puis, ça dépend aussi. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien. Vous préférez généralement être entourée. Pas d'accord. Alors, vous vous ennuyez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique. Quand même. J'avoue. Vous trouvez facilement... Ah non. Vous trouvez facile d'éprouver de l'empathie pour une personne dont les expériences sont très différentes des vôtres. Quand même, ouais. Vous retardez souvent vos décisions le plus longtemps possible. Oui. Mais clairement. Trop. Vous remettez rarement en question les choix que vous avez faits. Je ne suis pas d'accord. Moi, je remets mes choix en question très, 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 très souvent. Voire même trop souvent. Voire même toujours. Ok. Après une semaine longue et épuisante, un événement social animé est exactement ce dont vous avez besoin. Un événement social animé. Bon. Vous aimez aller dans les musées d'art. Je ne vais jamais dans les musées d'art, mais ça ne doit pas être déplaisant. Franchement, ça pourrait me plaire. Vous avez souvent du mal à comprendre ce que les autres ressentent. Ouais, exactement. J'ai énormément de mal à savoir ce que les gens ressentent au fond de vous. Clairement. Je ne suis vraiment pas psy, quoi. Clairement. Vous aimez avoir une liste de choses à faire chaque jour. Bah non, ça ne m'est pas utile parce que je bosse. Et du coup, je fais tout le temps le même, en fait. Donc, je n'ai pas besoin de liste. Vous manquez rarement de confiance en vous. Rarement, rarement. Non. Je manque quand même assez souvent de confiance en moi. Vous évitez de passer les appels téléphoniques. Ça dépend. C'est plus... Je fais les deux, en fait. Message et appel. Ça ne me dérange pas ni à Nélou. Donc, voilà. Vous passez souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre des opinions très différentes des vôtres. Non. Moi, je ne cherche pas à comprendre si... Si la personne en face n'a pas la même opinion que moi. Je stoppe vite le truc, en fait. Je dis, bah, chacun son truc. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et voilà, bah, c'est un pouton. Donc, voilà. Je ne pense pas si les gens veulent penser ça. Bah, ils pensent ça. Moi, je ne vais pas dire non, tu penses à moi. Mais non. Bon. Dans votre cercle social, c'est souvent vous qui prenez contact avec vos amis et vous qui initiez les activités. Oui. Quand même. J'ai l'impression, en fait, que si je ne fais pas de message à mes potes, bah, j'en ai pas, en fait. Donc, bah, j'essaye d'en faire. Rester en contact. Mais bon. C'est lourd, en fait, à la longue. Parce que moi, j'ai l'impression de ne pas compter, clairement. Bon. Si vos projets sont interrompus, votre priorité est de les reprendre au plus vite. Si vos projets sont interrompus, ouais, quand même. Bon. Vous êtes encore gêné par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps ? Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'il y a des erreurs qui ne sont pas forcément des erreurs. Donc, pas forcément. Vous vous interrogez rarement sur les raisons de l'existence humaine ou sur le sens de la vie. Vous vous interrogez rarement sur les raisons de l'existence humaine. Si, 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 si. Je me pose plein de questions. Je me dis comment le premier homme est arrivé sur Terre. Comment la première poule est arrivée sur Terre. Enfin, tous des trucs comme ça. Donc, je me pose très souvent la question. Donc, voilà. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Oui. C'est vrai. Vous faites très attention à ne pas nuire à l'image des autres. Même lorsque c'est entièrement leur faute. C'est vrai. J'aime pas mettre les gens mal. J'aime pas les... Comment les dénigrer, tout ça. Moi, je suis pas comme ça. Si une personne a commis une erreur, je vais essayer de... Enfin, de dire justement... Ouais, bah bon, tout le monde fait des erreurs. C'est pas grave. Enfin, tous des trucs ainsi. Plutôt que de dire... Ouais, regarde ce qu'il a fait. T'imagines. Enfin, non. Je suis pas comme ça. Bon. Votre style de travail personnel s'apparente davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés et cohérents. Ouais, clairement. Lorsque quelqu'un vous tient en haute, estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. C'est vrai en plus. Ouais, c'est vraiment ça. Des fois, je me demande quand est-ce que quelqu'un va être déçu de moi. Peut-être que je vais faire une erreur ou quoi. Parce que, genre, moi, je suis Madame Catastrophe. Je fais que des bêtises. Ça pourrait arriver, quoi. Lorsque quelqu'un... Ouais, c'est vraiment ça. Vous adoreriez avoir un emploi vous obligeant à travailler seul la plupart du temps ? Bah... Enfin, oui. Genre dans le sens où... Genre si je pourrais... Enfin, si je pouvais devenir, genre, youtubeuse ou chanteuse, tous des trucs ainsi, ça m'arrangerait. Ça, c'est sûr, parce que c'est un rêve. Mais moi, mon travail, bah, je suis déjà seule, en vrai. Donc, le travail que je fais actuellement, je suis toujours seule. J'ai pas de collègues, rien. Donc, en vrai... Voilà, quoi. Vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques abstraites est une perte de temps ? Bon, ouais, quand même. Moi, ça m'intéresse pas, quoi. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que les lieux calmes et intimes ? Ouais, moi, je préfère les lieux animés, genre les grandes villes et tout, que les campagnes et tout. Enfin, clairement. Vous savez au premier coup d'œil ce que ressent quelqu'un ? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas psy du tout. Je sais pas lire dans les yeux des gens. Rien du tout, non. Vous vous sentez souvent submergé ? Oui, très souvent. Très, très, très souvent. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Non, des fois, ça m'arrive de brûler les étapes. Vous êtes très intrigué par les questions jugées, polémiques. Non, pas du tout. Alors là, cadet de mes soucis. Vous laisseriez passer une bonne occasion si vous pensiez de quelqu'un d'autre en avait plus besoin ? Ouais, franchement, je pense que oui. Je préfère penser aux autres plutôt qu'à moi. Voilà, clairement. Vous avez du mal à respecter les délais. Oui, clairement. J'ai énormément de mal à respecter les délais. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous ? Pas vraiment, non. Pas vraiment. Bon, du coup. Cela déterminera votre avatar. Résultat. Votre type de personnalité est aventurier. Donc, je suis une aventurière. Les aventuriers sont flexibles et charmants. Toujours prêts à explorer et à faire de nouvelles expériences. C'est vrai. Clairement. Énergie. Les personnes introverties. Ah non, moi je suis introvertie. Ok. Les personnes introverties ont tendance à préférer les interactions sociales peu fréquentes, mais riches et significatives. Et se sentent souvent attirées par les environnements plus calmes. Ils se foutent de moi. J'ai dit que je préférais les endroits bruyants. Non mais c'est une blague en fait. Bref. Du coup, je suis quelqu'un de très observateur. Les personnes observatrices sont pragmatiques et terre à terre. Elles ont tendance à se concentrer sur ce qui advient ou ce qui risque d'advenir. C'est vrai. Je suis nature. Sentiment. Les personnes de type sentiment apprécient l'expression émotionnelle et la sensibilité. Elles accordent beaucoup d'importance à l'empathie, à l'harmonie sociale et à la coopération. Les personnes de type prospection sont très douées pour improviser et s'adapter aux opportunités. Elles ont tendance à être des anti-conformistes flexibles qui privilégient la nouveauté et la stabilité. D'accord. Je suis quelqu'un de prudent. Les personnes prudentes sont soucieuses d'elles-mêmes et sujettes au stress. Ça c'est vrai. Je suis une stressée de la vie mais clairement. Elles ressentent un sentiment d'urgence dans leurs émotions et ont tendance à être motivées par le succès. Perfectionnistes et désireuses de s'améliorer. Voilà. C'est bon. La petite vidéo est terminée. Donc je suis quelqu'un d'introvertie du coup. Donc voilà. Je suis une femme introvertie. Et cette vidéo s'arrête là. Je suis quelqu'un d'introvertie avec un chignon énorme. Enfin bref. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ça sera. J'hésite. Parce que vu que c'est bientôt l'époque, le temps des glaces et tout. J'hésite à refaire une vidéo comme j'avais fait l'année passée. Où je goûte différentes glaces. Ou alors refaire encore une vidéo où je goûte des boissons que je ne connais pas. Mais cette fois-ci je serai seule. Ou je ne sais pas. J'ai plein d'idées en fait. J'ai plein d'idées de vidéos. Donc voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous. Sous-titrage ST' 501